Si elle atteint pas les 3 millions, le problème c'est que ça lui fait une vie en moins pour le boss du niveau 2 et donc ça change complètement la stratégie. Il y a des stratégies qu'on ne peut pas... Si on a décidé qu'on avait besoin de 3 vies à tel endroit, il faut 3 vies absolument. C'est marrant parce qu'on voit que dans les runs qui nous sont proposés, le choix des suicides ne peut se perdre pas au même endroit. Qu'est-ce qui peut expliquer ça en fait ? C'est une estimation propre du joueur qui voudrait plutôt adopter telle ou telle stratégie ? Ou c'est un feeling ? Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a l'aspect stratégie, il y a l'aspect feeling. Est-ce que ça s'engage bien ? Est-ce que ça s'engage mal ? Après j'imagine que donc plus... Donc elle a sûrement opté pour une stratégie très très risquée au début. Évidemment moins... Enfin là comme ça ne se passe pas très bien, sa stratégie je pense qu'elle va aller sur des stratégies un petit peu plus safe pour évidemment faire un petit peu moins de points hélas. Et donc on est reparti dans ce stage 1. Vous commencez à le connaître je pense ce stage 1. Je pense que tout le monde peut nous dire à tel endroit il y a un ami qui va apparaître, je connais exactement. Mais c'est vrai que c'est un jeu, je le disais, où je trouve qu'il a l'air d'être très très éprouvant. Moi j'ai un petit peu joué comme ça, je ne suis vraiment pas penché dessus. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui n'est pas de l'ordre du Danmaku, où vraiment on va avoir l'écran criblé de tir, même s'il y en a quand même déjà beaucoup, surtout quand on fait augmenter le rank. Mais c'est surtout que ça demande beaucoup de déplacements. Alors surtout c'est très impressionnant quand on a un vaisseau comme Gain, parce que les déplacements sont très véloces, donc c'est beau à voir. Mais quand on voit jouer Kamui, c'est physique. Oui c'est très physique. D'ailleurs Kamui est assez expressive dans sa façon de jouer, elle bouge avec le vaisseau. Elle est très expressive. On sent vraiment qu'elle est à fond dans sa partie. Ah oui, on la voit se déplacer en même temps que son vaisseau. C'est vrai qu'il y a quelques minutes, un peu plus maintenant, quelques heures avant d'avoir vu Clover Tack, qui lui est beaucoup plus concentré, très stoïque, qui ne bouge absolument pas lors de ses runs. Allez donc c'est reparti. Utilisation des options qu'on n'arrête pas d'orienter dans tous les sens pour essayer de toucher les différentes parties que l'on veut. On entame l'hélice, on fait gaffe de ne pas tout détruire en même temps. Et là on passe sur les hélices arrière. Allez, on s'engage, on se rapproche, on repart en arrière, on va passer sur la gauche pour essayer d'attaquer par le côté encore une fois. On voit cette gestion des options, elle n'arrête pas de tournoyer, elle passe sur le côté derrière et ça n'arrête pas. C'est vraiment une valse et sans cesse, sans cesse des manipulations de ces options, qui est vraiment un élément essentiel. Allez, on va chercher à détruire qu'un seul canon. On passe pile poil au milieu des domiciles. Allez voilà, il n'en reste plus qu'un. Là c'est un peu plus facile, mais il ne faut quand même pas oublier de se décaler au bon moment pour gérer l'arrivée et la salle de domicile qui pourrait nous être fatale. Alors, précisons aussi, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, que lors du choix du vaisseau, et on a le temps de le préciser, on peut choisir un peu son type de vaisseau. C'est-à-dire qu'on choisit... enfin, son type de vaisseau. Même quand on a choisi son vaisseau, c'est gain, on peut choisir des particularités sur ce vaisseau, une sorte de custom, une variation, si on veut un tir plus puissant ou si on veut une e-box plus réduite. Voilà, et là en l'occurrence, je ne suis pas sûr si elle n'a peut-être pas changé, mais généralement, elle joue avec la variation qui a une e-box plus petite et un vaisseau plus rapide pour maximiser le... Et ça, ça se fait tout simplement au choix du vaisseau, on appuie soit sur A, soit sur B, soit sur C, soit sur D3. C'est ça. Allez, donc la phase de scoring. On engrange les points, on engrange les points pour préparer son scoring. Et là, ça colle, ça colle. Allez, voilà, perte de vie. Allez, on essaie d'en finir juste avant qu'il s'envaye. Voilà, on est terminé, ça c'est fait. Et là, oula, tu nous disais que 600 000, c'était pas mal. Et bien là, 700 000, déjà, ça s'applaudit avec son niveau 1. Parce que 700 000 points, alors que tout à l'heure, tu nous disais déjà 600 000, c'était violent. 700 000, je ne savais même pas que c'était possible. Allez, c'est reparti. Allez, on espère cette fois-ci que ça va bien se passer, qui va pouvoir récupérer que le scoring sur les flamands, sur la petite bombe qui va être lâchée sur la maison dans la forêt. Là, elle va pouvoir lâcher suffisamment. Ensuite, deux flamands qui vont être bien, flamands roses, qui vont pouvoir être gérés. Allez, c'est parti. Allez, on est en train de voir si les X-Stands arrivent. Ça engrange, ça engrange. Les points montent. Allez, 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 allez. Voilà, deux X-Stands, ça devrait mieux se passer cette fois-ci. Elle réussit à obtenir le nombre de vies qu'elle voulait. Alors là, on peut dire, il y a un petit secret aussi. Si on réussit à détruire au bon moment les tanks, voilà, on obtient une médaille. En fait, quand les tanks sont en train de rouler sur les maisons et qu'on les détruit, on obtient une médaille. Donc c'est un petit bonus. Je ne sais pas, c'est l'habitant qui nous remercie. Et là, on voit une utilisation de la petite bombe. On récupère juste un item de bombe, là, qui sont ces items bleu rectangulaire. Et ça fait une toute petite explosion au centre. Et ça suffit à tuer ces espèces de petits vaisseaux rouges qui arrivent et qui valent plus de points quand on les détruit avec une bombe. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais en effet, ça va assez loin. Parce que le type de tir que tu vas utiliser va te rapporter plus de points selon l'ennemi. Ça me fait penser d'ailleurs un peu à Desmiles où ils ont fait aussi un peu ça au final. Tu vas utiliser du lockshot sur certains ennemis pour avoir plus d'items par contre. Ce n'est pas forcément plus de points. Mais là, c'est un peu ça. Il va falloir s'adapter en fonction de son ennemi pour essayer de grappiller les points jusqu'à l'extrême. Donc là, on va essayer. La chaîne de médailles est à 10 000 points. Donc maintenant, toutes les médailles valent 10 000 points. Un petit suicide. Allez, on est parti. Là, ça s'engage mieux. On avance plus dans ce level 2. Là, on se fait attendre par deux ennemis qui sont munis de canon. Allez, on récupère les médailles. Donc c'est les ennemis aussi qui donnent des médailles. Quand on les détruit d'une certaine manière, en fait, il y a trois parties sur les ennemis. Ça y est, ça s'est récupéré, ça se voit bien. Attention, là, c'est les avions qui nous foncent dessus et qui envoient des patterns circulaires de petites boules qui s'étendent très très vite sur l'écran. Donc on les détruit très très vite. Mais encore une fois, là, on voit une économisation et une utilisation des options pour ne pas trop tirer. Alors là, on va affronter le boss du stage 2 et on va laisser passer des patterns pour pouvoir utiliser une bombe et exploser toutes les parties au bon moment. Donc là, on va laisser passer des séquences de tir, des configurations. Voilà, on attend, on continue, on se déplace très lentement. Donc il faut faire gaffe de ne pas se faire prendre au piège. On va laisser passer comme ça des séquences de tir. Attention, là, ce passage va falloir s'infiltrer. On utilise des déplacements verticaux pour éviter ça sans problème. Hop, petite bombe. Là, voilà, ça permet donc de première fois de détruire et de maximiser ses points. Ça monte. Là, maintenant, on va chercher à détruire, voilà, tous ces petits modules qui sont en train de tourner avant, bien sûr, de détruire le reste du boss. Donc il faut faire attention. Ça demande de la précision, là aussi. Avec notre tir, on peut contrer certaines de ces attaques dessus boss. Il reste trois options, encore une. Encore deux, pardon. Hop, il n'en reste plus qu'une. Voilà, donc là, ça demande des tirs très précis. Parce qu'il faut surtout détruire le petit satellite sans toucher la partie centrale. Enfin, sans trop la toucher. Sans la toucher, oui. C'est bon, ça détruirait… Voilà, là, c'est fait. Voilà. Là, maintenant, on peut y aller. Bref, cette agression, là, on se colle entre les deux missiles. On ne croit rien. Même pas la mort. Allez. Décisite volontaire, je pense. Euh, je ne pense pas. Tu vois, tu ne penses pas ? Ah, peut-être. Si, si, peut-être. Car il lui faut une bombe pour le début du niveau suivant. Pour les bombes. Donc si, si, ça doit être tout à fait volontaire. Je pense, parce que vu comme c'était parti, on a vraiment senti le coup de stick pour aller vers le missile. Voilà. Allez, on fait attention. Et on en termine. Voilà, parce qu'il faut des bombes, forcément. Voilà, on vous parlait de médailles cachées. Et là, il va en avoir dans tout ce rail. Donc il faut forcément récupérer le plus possible d'items de bombes pour pouvoir, voilà, les découvrir et les récupérer. Et surtout, bah, pouvoir les prendre sans se faire toucher par les tirs. Et c'est là où ça devient vraiment, il faut jongler. Parce qu'il faut récupérer les médailles. Ne pas prendre de tirs. Et c'est paradoxal. Parce que souvent dans les jeux, on dit, bah, les items, il faut les laisser passer. Ne vous les prenez pas tout de suite pour pas vous jeter dans les tirs. Euh, bah, en étant trop trop... En adoptant un style de jeu trop posé. Et là, bah, des fois, tu n'as pas le choix. Parce qu'il ne faut pas les rater ces médailles. Et donc, on est obligé de prendre tous les risques pour aller les récupérer. En fait, ça me rappelle un peu Icaruga dans le sens où c'est un jeu où il n'y a pas de temps mort. Ouais. Icaruga, il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours besoin d'être concentré sur quelque chose. Et là aussi, on découvre des médailles grâce à une bombe. Voilà, suicide volontaire. Clairement, il y avait une attente du pattern. Je suis certainement pour récupérer des bombes aussi. Parce qu'en avoir un peu encore besoin. Là, on a des petites successions d'ennemis. Le suicide volontaire, elle l'a fait un peu tôt pour ne pas avoir besoin de se suicider plus tard. Parce que là, il y a tous ces petits ennemis Popcorn qui donnent des médailles. Ouais. Donc, si elle s'était suicidée plus tard, elle aurait peut-être raté quelques ennemis. Et donc, quelques médailles. Ou pire, en se suicidant, elle aurait... Raté une médaille, peut-être ? Ouais, déclenché une médaille. Elle aurait tué un ennemi et du coup, une médaille serait tombée. Elle aurait peut-être pas vu l'arrêt. Donc là, des fois, on veut se suicider, mais il n'y a pas de bon endroit. Il faut le faire au bon moment. Donc là, vous pouvez remarquer, sur les gros avions qu'il y a, il y a une espèce de petite partie fixe qui clignote. Et ça, il faut les détruire avec une bombe pour gagner plus de points. Et vous allez voir, normalement, elle va tout détruire avec la bombe. C'est-à-dire qu'elle les entame avec le tir normal et elle les finit avec une bombe. Oui, et comme elle ne prend que des options de bombe, il faut les entamer un petit peu, parce que la puissance de la bombe n'est pas suffisante, vu que ce n'est pas une grande bombe complète. Une bombe extrêmement bien placée pour détruire les 4 d'un coup. Et puis le positionnement de ces bombes, encore une fois, c'est très très important pour en utiliser le moins possible et faire le plus de dégâts et essayer de gérer ça au mieux. Et donc, une gestion. Il y a un inventaire à gérer comme ça. Toujours regarder combien de bombes il nous reste. Est-ce que c'est qu'il faut que je prenne des options de bombe pour m'en redonner un petit peu ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce que là où je vais en avoir besoin ? Est-ce que je vais pouvoir tout gérer au bon moment ? Et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui doivent se passer dans la tête quand même d'un joueur, même s'il y a une certaine habitude. Mais je pense qu'il y a quand même un peu aussi, des fois, où on doit dire « Ah là, peut-être qu'il manque une option, je n'ai pas tout pris ». Donc là, elle a récupéré une vie supplémentaire sur le mid-boss. En fait, il faut le faire durer tout le long du stage. Et quand il arrive au bout de son trajet, on le détruit au bon endroit, et il donne une vie supplémentaire. C'est la seule extend du jeu qu'on peut trouver dans le… Enfin, ce n'est pas une extend pour le coup, c'est un one-up. Enfin, il y a des cachés, mais c'est vrai que c'est une vraie vie là pour le coup. Allez, donc là, c'est pareil, on va orienter le pattern. Ouais, le boss 3. Allez, là, on s'amuse. Hop, petite bombe. Et là, encore une fois, c'est vrai qu'on le rappelle, on en a parlé un tout petit peu au début, mais donc le mille qui est passé beaucoup de temps à se gaver de points sur les boss est essentiel dans Battle Garaga si on veut aller au bout du bout. Normalement, il devrait y avoir une esquive assez jolie ici. Et hop. Voilà, ce petit rideau qui est bien évité, avec des déplacements verticaux. Il passe bien. Au milieu de ça, on évite ces patterns circulaires qui se déploient très très vite. Une espèce de vague, une sorte de gardant de Noël qu'il faut éviter. Allez, on continue. Très rythmique, ce passage. Et donc là, le boss, il est bloqué. Ah, là, je crois qu'on va voir quelque chose. Je crois qu'on va voir des impressions de Kamui, non ? Je crois que, ouais. Je ne sais pas. Ah, je pense qu'elle va venir. Ah, je crois qu'on allait lui dire bonjour. Oui, expliquez, parce que donc, en effet, là, avec la caméra, en effet, donc là, la canette est posée sur la borne. C'est une bouteille d'eau, là. Ça a changé. Et donc, là, c'est posé parce qu'on a un temps, donc, en effet, où l'ennemi ne peut plus tirer. Et donc, on va continuer à lui faire des dégâts, mais sans départier indestructible, pour ne pas le détruire avant son time-out. Et on est obligé d'attendre une certaine période de temps. Enfin, on est obligé. On va attendre une certaine période de temps pour gérer son... Et donc là, Kamui a besoin de se repérer, en fait. Elle a besoin de se repérer sur la musique, pour ne pas rater le cycle. Voilà, elle s'excuse d'avoir un petit peu de malchance sur les premiers essais. Mais là, ça a l'air d'être reparti correctement, donc... Et pour lui dire que ses excuses sont acceptées, applaudissement ! Donc là, en fait, elle se repère à la musique, hein. Pour savoir quel moment elle doit revenir... Ah, ça a l'air d'être le moment ! Elle doit courir sur la borne ! Et c'est vrai qu'on lui fait le stylé de palatache, parce qu'on n'a pas réussi à brancher le son de la borne, donc elle a que votre leçon que vous avez dans le public pour se repérer. Ce qui est une difficulté supplémentaire. Allez, c'est reparti ! Voilà, elle a réussi à tuer le boss avec les débris de son suicide, là. C'est pas mal ! C'est vraiment au quart de poil ! Donc là, on attend un petit suicide... C'est volontaire ! Alors, dans ce stage, les difficultés qui se font sentir, qu'est-ce qu'il se passe ? On est un peu abreuvés de petits ennemis, comme ça, qui se jettent sur nous ? Dans ce stage, il y a beaucoup d'ennemis qui passent sous des grilles, qu'on peut un peu libérer, entre guillemets. C'est-à-dire que si on passe sans détruire, c'est assez simple. Mais si on détruit tout, ça devient bleu dur. Donc là, elle a beaucoup d'utilisation de bombes pour détruire ses ennemis rouges. Voilà ! Là, sa bombe, ça rigole pas ! Elle a pas laissé passer un seul ennemi... Enfin, pas un ennemi a été détruit avec le shot ! Absolument tous à la bombe ! Tous les points, elle va les prendre ! Elle est pas là pour rigoler ! Allez, petite prise de médaille, là, on continue ! On essaie surtout pas de casser sa chaîne de médailles, c'est important ! Utilisation des options, encore une fois ! Allez, on récupère des items de bombes, là, parce qu'on avait plus rien ! On prend ces médailles, de façon très très rigoureuse, sans en oublier une, avec des déplacements précis ! On voit les médailles, encore une fois, qui sont à découvrir, qui sont cachées dans les bâtiments, ils font bomber dessus ! Allez, on se fait attaquer par des ailes volantes, la mécaniser, se faire de gros avions, une forme spéciale, mais en tout cas, qui nous envoie pas mal de choses ! Allez, ça se passe plutôt bien ! Il y a une série de tanks, donc elle les entame un peu, après, elle va sûrement se suicider pour... Ah non, elle se suicide pas ! Elle les entame un peu, et en fait, il faut détruire d'abord leurs chenilles, et après, la partie centrale ! Et quand on fait ça, ils donnent une grosse bombe ! Ah d'accord ! Sinon, ils auraient donné qu'une option ! Ok, ok ! Là, d'ailleurs, on voit qu'elle a récupéré quatre grosses bombes, d'ailleurs, une qu'elle vient tout de suite d'utiliser ! Donc là, regardez bien, les rails ! Parce que là, on va avoir besoin d'utiliser ces fameuses bombes sur ces rails ! Qui lâchent des médailles quand elles sont détruites par des bombes ! Ouais ! Et elle va avoir un mouvement extrêmement précis pour toutes les rattrapées, parce que c'est ça qui est très dur ! Elles restent en suspension un temps, mais après, elles chutent très vite, elles sont prises par la gravité ! Enfin, elles chutent vers nous, parce qu'elles tombent pas directement dans l'eau, heureusement ! Mais il faut donc les rattraper, avoir un timing très précis ! Allez, ça passe bien, là, on va le détruire celui-là aussi ! On récupère tout ! Il n'y a pas de problème ! Allez, allez, allez ! Un petit suicide ! Jusque là, il n'y a plus de médailles à récupérer, donc c'est le moment de le faire ! Ça, on ne laissera pas passer les médailles ! Là, c'est pas évident de récupérer toutes ces médailles sur les rails ! Ah non, non, non ! C'est extrêmement difficile ! Moi, je sais que je me suis entraîné avec un émulateur, avec une save state à cet endroit-là, pendant plusieurs heures ! Et le mieux que je fais, c'est peut-être la moitié ! J'essaye pas plus, parce que c'est juste pas possible ! Allez, là aussi, un boss qui commence à être touffu au niveau des patterns, il y a beaucoup de choses ! Il y a plein d'endroits qui relâchent des tirs, on voit qu'il y a des tourelles complètement en hauteur ! Mais il y a aussi des tirs qui sont délivrés sur la partie centrale, enfin centrale supérieure d'ailleurs ! Et il faut réussir à éviter tout ça, il y a pas mal de choses ! Il y a des déplacements très osés en haut de l'écran ! Encore une fois, on agresse, on utilise ses options au mieux, on se déplace ! Il y a des petits déplacements, on voit qu'il n'y a pas trop de saccades ou de zigzags pour le moment ! C'est surtout beaucoup de déplacements verticaux pour essayer d'éviter toutes ces séquences ! Ça se passe bien, là, c'est un grand déplacement qui a été fait latéralement ! Pour essayer d'attaquer par la droite le boss, on est vite revenu sur la gauche ! Allez, elle commence à sortir les grosses armes ! On utilise ses options pour essayer de faire des dégâts ! Alors, est-ce qu'il y a des parties-là à conserver ? Parce qu'on voit qu'elle ne tire pas sur la tourelle qui est complètement à droite ! Oui, parce que si on tire sur la tourelle centrale, là, qui est un peu chiante, ça va détruire le boss ! D'accord, donc on va rentamer d'abord les deux tourelles aux extrémités, et on ne va pas tirer sur la partie centrale ! C'est ça la stratégie ? Et on attend jusqu'au bout que l'ennemi lance tous ses petits ennemis suicides ! Par contre, on voit qu'il s'énerve au niveau des patterns si on fait ça un petit peu ! Non, j'ai l'impression que par moment, il en délivre un peu plus ! Généralement, les boss, plus on les laisse durer, plus ils deviennent méchants ! Ouais ! Et là, ça se sent ! Il faut faire des tentatives d'esquives de plus en plus osées ! Ah, ça n'arrête pas là, je peux vous dire ! Tous ces déplacements, il faut en plus à chaque fois passer vraiment entre des petits tirs, et c'est pas évident ! Et surtout là, il ne faut pas se déconcentrer, bien regarder dans l'espace vide ! Oui, on peut applaudir cette phase de scoring ! Ah, et le stage 5 ! Le stage 5 ! Ce fameux stage 5, avec cette musique, cette entrée dans les nuages ! Et ce qu'on disait hier, ce que tu me disais, c'est souvent un niveau qui est très très apprécié visuellement par les viewers, on va dire ! Les spectateurs ! Les spectateurs ! Ceux qui regardent un run de Battle Garaga, mais par contre, c'est un enfer pour les joueurs ! C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ! Donc là, il faut détruire ses ennemis méthodiquement, l'arrière puis l'avant, ramasser la médaille ! Après, on va voir, il y aura un espèce de boss rush, avec plusieurs boss qui vont arriver d'affilée, qui vont être assez durs ! Et ça va se terminer sur un boss extrêmement compliqué ! On pourrait presque croire qu'en plus, c'est un niveau final, dans sa conception, et en fait non ! C'est marrant, il arrive là, et il faut savoir qu'il y a 7 niveaux dans le jeu ! Et là, ce stage 5 a vraiment les allures d'un stage final, il est long, il y a un petit boss rush ! C'est vraiment assez spécial, ce niveau en plein milieu ! Et qui est très exigeant, parce qu'il faut avoir une stratégie comme ça, de réussir à tout détruire parfaitement ses vaisseaux, et ne rien oublier ! Faire attention aussi à ces petits avions qui se jettent sur vous ! Et là encore une fois, on voit les déplacements très précis, pour ne prendre que les médailles ! Je suppose aussi qu'on laisse un peu passer des options, pour ne pas que le rank monte trop, peut-être parce que ça dérangerait ? Oui, alors si on prend un peu trop d'options là, notamment les options, elles font monter le rank énormément ! Donc comme elle en a déjà 4, si elle ramasse une option, ça fait 500 points, mais en contrepartie, ça fait monter le rank quelque chose de dingue ! Plus tard dans le jeu, elle va prendre les options, mais là, c'est encore un peu trop tôt ! Les options, ce sont justement ces items verts qu'on a vus ! Par contre, elle ramasse les gros power-up qui font 5000 points, qui font aussi beaucoup monter le rank, mais bon, c'est 5000 points, donc ça vaut le coup de prendre un risque ! Ouais ! Là aussi, rien n'est laissé au hasard ! Les plus gros, on les prend quand même, même si ça fait monter le rank ! Mais on évite quand même des plus petits ! Je parle de risque, mais c'est même pas du... Comme elle connaît exactement le jeu et son niveau, elle sait que si elle prend trop d'options, le rank va être trop haut ! Même pour une joueuse de son calibre, ça serait impossible ! Les ennemis seront plus solides également, avec le rank ! Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas précisé ! Et du coup, elle pourra pas les détruire ! Donc là, une phase très intéressante ! Ah oui ! Où elle va laisser tourner ses avions ! Elle milke un peu ses ennemis verts, qui sont invincibles quand ils passent en dehors de l'écran ! C'est ça, et qui ne sont donc que sensibles au tir quand ils se retournent sur la partie supérieure, là, tout à la cime de l'écran ! C'est assez incroyable ça ! C'est une technique vraiment très avancée, qui remporte assez peu de points, mais qui est très jolie ! Ouais, et puis c'est marrant, on a ce petit balai, comme ça, avec ses deux avions, et tout ça pour reprendre des points ! Mais comme je disais, peu de points, c'est pas dans son vocabulaire ! Ah ouais ! C'est des points ! C'est des points ! Points ! Beaucoup ou pas beaucoup, ça se prend dans tous les cas ! Alors, en plus, vous voyez, là où Kamui maintient son vaisseau, en fait, les ennemis ne tirent pas ! Parce qu'on voit que les tirs partent quand ils sont un peu en dessous, c'est peut-être trop tiré dessus, puis on a des petits déplacements qui permettent d'éviter ça ! Ah, là, changement, ça y est, on en finit, changement d'options, on a vu, on les a tournés vers l'arrière pour en finir ! Allez, donc là, on retrouve le boss du niveau 1 ! En plus méchant ! En plus méchant, en plus énervé ! Il n'est pas content, ça te fait déplumer au stage 1 ! Sous campus, on lui a un petit peu scoré la gueule, on l'a milké, on a pris plein d'options, on l'a un peu ridiculisé en faisant des esquives vraiment très impressionnantes, mais surtout qu'ils l'ont ridiculisé, donc là, il revient énervé ! Et là aussi, donc, gestion des options pour avoir des tirs latéraux, utiliser que les tirs de ses options et pas les tirs frontaux ! Bien sûr, là, on l'entame uniquement avec le tir de ses options ! En fait, elle utilise des tirs latéraux parce que là, on ne voit pas trop, mais l'aile est constituée de, je crois, une douzaine de points sensibles, d'espèces de blindage, et avec les options, là, qui traversent tous les ennemis, ça lui permet de détruire tous ses points de blindage d'un coup ! Et ensuite, elle va finir les espèces de petites hélices avec le tir normal et non pas les options ! Mais d'abord, il faut avoir détruit le blindage qui le protégeait ! Encore une fois, bien savoir ce qu'il faut faire, ne pas se tromper ! Et avoir un plan précis, aucune destruction n'est faite au hasard ! Allez, là ! On conserve encore un peu de parties, un canon, on essaie de faire monter des points, on économise au maximum ce boss pour essayer de tirer sur toutes les parties, tout détruire ! Ah, puis la boîte méchant, pas de pitié ! On le milque jusqu'au bout, quoi ! Ça, c'est assez... On le ridiculise une deuxième fois ! Première fois, t'avais pas suffi ! Ouais, on peut l'applaudir pour cette phase ! De scoring ! Parce que je ne sais pas si vous l'avez bien vu sur l'écran, c'est pas très lisible, c'est vrai, le jeu veut ça ! Mais il y avait vraiment des sacrés bordées de missiles très rapides ! Surtout là, en plus, avec ce fond, quoi ! Ces nuages plutôt sombres ! En fait, on a du mal à voir les tirs gris ! Alors, quand les balles sont jaunes, ça va un petit peu mieux ! Mais c'est vraiment pas évident ! De toute façon, il y a aussi beaucoup de joueurs qui le reprochaient, un manque de visibilité et de lecture au final ! Et c'est un reproche qui a été corrigé dans les jeux suivants de la même équipe ! Ouais ! Mais qui sont, paradoxalement, moins appréciés que Battle Garaga ! Ouais, c'est ça ! Vous savez qu'on n'en a pas parlé aussi hier quand on l'a commenté, mais les musiques, bien sûr, participent complètement à l'univers de Saga Garaga ! Elles sont envoûtantes ! Donc ouais, les musiques de Manabu Namiki, bien connues des partisans de K. Moi, je trouve que c'est meilleure musique avec celles qui ont été faites sur Dayoutju ! Je trouve que les deux... Enfin, je trouve que moi, honnêtement, dans ces productions, c'est celles qui m'ont le plus bluffé en termes d'envoûtement ! Et puis, vraiment, en plus, dans Battle Garaga, là, enfin, dans ce niveau-là, avoir cette musique, c'est un côté enivrant, mais décalé... Enfin, c'est assez... Assez étonnant, quoi, ces musiques envoûtantes, comme ça ! On s'attendrait à des musiques peut-être plus guerrières, je sais pas, on pense au premier Donut Pachu où c'était du Hard Rock ! Assez violent, qui rythmait l'action ! Ou même Ketsui, où il y a des phases très rock, aussi, dans la bande-son ! Donc là, un gros ennemi, qui est un espèce de... On peut détruire par petits morceaux, là, on peut mettre des bombes pour détruire sa coque ! On voit, là, aussi, dans le scrolling, il se déplace, et on va commencer à l'attaquer par la partie droite ! Voilà, on voit le bout de l'aile, pas tout à fait ! Après, on va repasser, il va se redéplacer, un peu en-dessous, il est en train de remonter ! Là aussi, c'est important de le dire, on le voit, on va le voir, surtout, au fur et à mesure ! Mais les boss, quand on les affronte, on les voit beaucoup se déplacer au sein même du stage ! Ils restent pas collés en haut ! Comme on le voit dans beaucoup de choses à mode, ils se déplacent, ils viennent même jusque vers vous ! Ça, c'est assez aussi atypique ! Il y a une marque de fabrique, je trouve, dans Garrega, on les voit beaucoup comme ça se déplacer, avec des changements de plans ! En plus, on voit d'abord le haut du vaisseau, ou un côté, l'arrière... Surtout quand les ennemis sont très très grands ! Mais ils veulent tout nous montrer ! Ah ouais, là, on voit tout ! Ils ont pas modélisé le vaisseau pour rien, ils ont tout montré ! Les plans de caméra... Allez, on récupère des bombes ! Donc là, elle va avoir besoin d'un peu de bombes pour détruire les débris du cockpit de cet ennemi ! On va pas les voir, mais... Dès que cet ennemi va mourir, elle va tout de suite mettre une bombe pour détruire les débris qui s'échappent ! Et qui valent pas mal de points ! Parce que là aussi, ça donne des points ! Mais bon, en attendant, on y va tranquillou, quoi ! On milve que bien jusqu'au bout ! On va rester encore un petit peu à gauche, là ! On finit le travail, on fait le travail de pro, là ! Pas là pour rigoler ! Hop, un petit coup, même en passant au-dessus ! On passe au-dessus, hop ! Petite orientation d'option ! Et en plus, on voit, il n'y a pas de barre de vie pour les ennemis ! C'est-à-dire qu'il faut... Oui, c'est vrai ! Et la vie change, voilà ! La bombe ! Et voilà, la bombe ! On a vu très rapidement les débris sur le côté ! En fait, il y avait deux débris qui partaient à droite ! Et elle a quand même eu le temps de les détruire avec une option ! Alors que c'est pas ce qu'elle fait normalement ! Elle a réagi... Et là, on voit des... Parce que les débris partent un peu aléatoirement ! Elle s'attendait éventuellement à ce que ces débris partent hors de l'écran ! Elle les a rattrapés au vol ! C'est pas mal ! Et là, on voit des petits ennemis, des bébés BlackAid ! Donc voilà, le boss mythique du stage 5 ! Blackheart ! Blackheart, pardon ! Je suis fatigué ! Blackheart, excuse-moi ! Donc, un ennemi avec des patterns... Affreux ! Dégolasse ! Il y a surtout un pattern qui est une série de tirs qui crée des lignes à l'écran ! Et on est obligé... Alors là, de ne pas bouger ! Mais on verra dans une autre itération qu'on est obligé de suivre le mouvement ! Ça crée une sorte de toile d'araignée autour de nous ! Et on est obligé de suivre ! Voilà, on le voit ! Un petit peu ! Mais sauf qu'il n'y a pas de déplacement encore ! On peut rester sans bouger ! Mais il faut surtout le savoir qu'il va sortir ! Et ne pas se déplacer à ce moment-là ! Allez aussi, on fait tout ! Déplacement et gestion ! Très très prononcé des options ! Elles n'arrêtent pas de tourner dans tous les sens ! Elles passent devant, elles passent derrière, elles passent sur les côtés ! Allez, tout ce qu'on peut, on lui envoie sur Blackheart ! Faire attention à ne pas se faire piéger, par exemple ! Si on ne le sait pas au début, mais qu'il a cette phase descendante et qu'il allume ses réacteurs ! Et qu'on peut en prendre plein la poire ! Allez, on continue, on essaie de passer ! Ça commence à se charger, là ! Les patterns sont de plus en plus rapides ! Il faut éviter tout ça, même s'il y a de l'espace ! Croyez-moi, il ne faut pas trembler au niveau du stick ! Allez, ça se passe bien, ça se passe bien ! Allez, on gère ! Allez, encore une fois, une phase descendante ! Évitez ! Là, on ne perd pas de temps ! On en profite pour envoyer des dégâts sur les côtés ! On remonte le haut de l'écran ! On passe juste au-dessus de la petite bordée de pattern ! Allez, encore une fois, là ! Un relâchement ! Deux petites boulettes qui partent du centre de Black ! Allez, on continue ! Ça passe ! Et voilà, cette phase cyclique ! Du coup, on va devoir retirer sur le côté ! Ensuite, on va pouvoir repasser dessous ! Allez, là, les patterns qui se superposent ! On a aussi des petits tirs gris qui sont lancés ! Faire attention à ça ! Voilà, la phase de déplacement ! Là, il faut suivre ! Allez, on évite ça ! On oriente sans pattern ! On se déplace très vite sur la gauche pour enlever tout ça ! Et de nouveau cette phase ! En plus, un boss qui dure assez longtemps ! Parce qu'elle ne tire pas au milieu ! Elle essaie de l'endommager le plus possible ! Elle essaie de le scorer, je suppose ! Parce que c'est vrai qu'on voit qu'elle tire sur les côtés et tout ! Parce que là, l'affrontement dure depuis pas mal de temps ! On peut aller beaucoup plus vite, évidemment ! Allez, là, il y a pas mal de tirs à éviter ! Il faut passer au milieu de tout ça ! On ne voit pas grand-chose ! Allez, le déplacement ! La rapidité de Ressa ! Les coups de stick commencent à va vite ! Il faut rester à naviguer au milieu de tout ça ! Allez, encore une fois ! Là, on suit le mouvement ! On fait durer le boss ! On grappille des points ! Quatre vies ! On voit, qui ont été accumulées ! Et voilà ! C'est vrai qu'il y a beaucoup de phases où on passe à rester bloqué dans les phases de scoring et donc à milquer les boss ! Et ça demande beaucoup quand même de concentration ! Et après, on va repasser à des phases où le scrolling, on va être poussé par le scrolling ! Mais on a ces phases de cassage un peu de rythme dans un run ! Parce qu'on va rester bloqué à un endroit précis, en train de répéter un cycle ! Et après, il faut repartir dans le jeu ! Là, surtout qu'on arrive au stage 6 qui est... Une horreur ! Vraiment une horreur ! On voit qu'elle a laissé passer une médaille ! Oui ! Mais c'est pas grave ! Parce qu'elle a pris tout de suite celle d'après ! C'est ça ? Elle a repassé celle d'après ! Avant qu'une nouvelle médaille apparaisse ! Voilà ! Donc celle qui est affichée à l'écran était à 10 000 ! Et c'est une manière de sécurité de pouvoir essayer de conserver sa chaîne en cas d'impostibilité ou d'erreur de récupération de médaille ! Elle est là aussi ! Donc là par contre, la chaîne a été cassée malencontreusement ! Ah ouais ! Elle a raté une médaille de très peu ! Alors, il faut préciser qu'elle a pris le vaisseau avec la hitbox plus petite ! Mais ça veut aussi dire que les médailles sont plus dures à ramasser ! Ah d'accord ! Parce que récupérer la médaille dépend de la hitbox de ton vaisseau ! Voilà ! En fait il y a une hitbox pour les dégâts ! Et une hitbox pour le ramassage d'objets ! Ah d'accord ! Ils ont fait deux box ? Voilà ! Il y a deux hitbox ! Le ramassage est un peu plus large ! Mais quand on réduit les hitbox, on réduit les deux ! Donc le vaisseau avec la hitbox plus réduite est plus facile pour la survie ! Mais plus dur pour le scoring ! Parce qu'on peut rater des médailles comme ça s'est passé maintenant ! C'est pas une médaille qu'elle avait pas vue ! Elle a essayé de le ramasser mais... C'est pas possible, on pouvait pas passer ! Il y avait des tirs ! Alors là, le mid-boss du stage 6 ! C'est une horreur ! Voilà ! Tous ces tirs ! Il va falloir éviter tout ça ! Ah, il y en a plein à l'écran ! Allez, on arrive à passer au milieu de cette... Cette immondité ! Là, il y en a partout ! Comment on fait pour passer ? Pourtant, ça pose pas vraiment de problème ! J'ai l'impression à Kamui ! Qui arrive à naviguer, à trouver des décalages, à trouver des petits passages ! Et pourtant, il y en a vraiment ! Mais vraiment partout ! En plus avec des dispositions un peu bizarres ! Pas forcément évidentes à dire ! Et ça n'a pas l'air de déranger plus que ça Kamui ! Avec les superpositions ! Puisque t'as des grosses boules ! T'as des plus petites boules ! Faut pas se faire avoir ! Que t'es un pattern qui en cache un autre ! Allez, on est en train d'attendre ! Voilà ! En fait, safe spot encore ! Petit safe spot ! Ah oui, alors en effet, on n'est pas touchés ! Et on atteint pour l'instant ! Et deuxième passage ! Et avec Kaboutino, on va peut-être aller voir... Je sais pas ! Est-ce qu'elle va venir vers nous ? Est-ce qu'elle va aller voir la caméra ? Bois un coup ! Elle se ventile, elle a chaud ! On peut l'applaudir ! Alors... À ce moment-là, 200 000 000 a changé ! Mais... 1900 000 a changé ! Peut-être qu'il faut réussir ! Je suis Alphabet J ! Donc là, à ce stade de la partie, les 20 millions, c'est plus possible, hélas ! Mais au moins, normalement, elle devrait faire 19 millions ! Donc la lettre J ! Une phase complètement craquée, là où tu te retrouves avec une bouteille d'eau posée ! Pour continuer à tirer ! Ça y est, on est reparti ! Ce finish du mid-boss était assez spectaculaire ! À 5 vies en stock ! On économise... Je pense qu'on commence à ce stade-là à économiser les vies pour la suite et le boss finale ! Surtout, en fait, pour le début du stage suivant ! Ouais ! Il va y avoir besoin de beaucoup de vies au début du stage 7 ! Parce qu'il y aura besoin de beaucoup de bombes, en fait ! Donc là, elle a activé une formation secrète ! Qui est la formation Search ! Ah, explique-nous ! Il y a des formations secrètes ! Donc voilà, j'en ai pas parlé hier ! Enfin, je l'ai juste mentionné ! Oui, c'est vrai ! On en avait parlé très rapidement ! On n'avait pas expliqué dans le détail ! On voit là que les options vont automatiquement se diriger vers l'ennemi le plus proche ! Ouais ! Donc c'est une espèce de grand sabre, là ! Je ne sais pas comment appeler ces projectiles ! Et euh... J'aurais des épées ! En fait, ça s'active de manière assez compliquée ! C'est-à-dire qu'il faut laisser passer 5 petites bombes ! Ouais ! Hors de l'écran ! Qui sortent du scrolling ! Et ensuite, ramasser une option ! D'accord ! Donc voilà, il y a plusieurs formations secrètes ! Où il faut, par exemple, laisser passer 5 power-ups ! Et ramasser un gros power-up ! Ou quelque chose comme ça ! Donc ça, c'est l'option search ! C'est 5 petites bombes, puis une option ! Et donc, qui est très utile dans ce niveau ! Oui ! Evidemment, il n'y a pas de compteur pour dire combien on en a laissé passer et tout ! Il faut compter dans sa tête ! Ouais ! Comme tu disais tout à l'heure, il n'y avait même pas de barre de vie sur les boss ! On ne va pas vous mettre un compteur où vous avez laissé passer tant de bombes ! Il ne faut pas déconner non plus ! Non, c'est vraiment un jeu où on est laissé à soi-même ! Il faut... Déjà, le système du rank n'est pas du tout explicite ! Il a fallu des années et des années d'études du jeu pour que les joueurs comprennent, en fait, comment ça marche très précisément ! Oui, parce que pour comprendre que tout, en fait, le simple fait de ramasser des options, mais aussi de tirer faisait augmenter ce rank ! Il a fallu faire, je pense, pas mal de tests, pas mal d'expérience et d'expertise des différents joueurs pour réussir à avoir toutes ces connaissances maintenant sur le jeu ! Surtout que si on ne se préoccupe pas trop du rank, c'est très difficile de le finir ! Parce que si on bourrine, vraiment, le jeu devient injouable ! Puis peut-être aussi, pour un joueur qui est un peu néophyte, il ne s'en rend peut-être pas forcément compte ! Il se dit « Tiens, j'ai peut-être fait une mauvaise partie ! » Tu vois, donc c'est vrai que ça peut être étrange quand... la première fois qu'on y joue ! Donc là, on voit des espèces de grosses toiles... Oh, alors là, ce passage est très très chaud ! Ouais, c'est très rempli, en effet ! La utilisation des bombes ! Il y a pas mal avec les chars, des petits ennemis qui arrivent, des tirs qui arrivent de tous les côtés ! Les chars qui se déplacent de façon latérale, en plus, il faut faire attention ! Elle a activé une autre option secrète, qui est le Special Power-Up ! Donc en fait, normalement, il y a 5 niveaux de Power-Up ! Mais là, c'est le 6ème niveau de Power-Up qui est caché, donc ça fait un tir encore plus puissant, et donc qui fait monter encore plus le rank ! Mais à ce stade du jeu, comme le rank est assez élevé, les ennemis sont très solides, donc il faut vraiment le max de puissance ! Ouais, on est parti dans un nouvel affrontement ! Ouais, aussi, orientation du paté, on en a fait tout le tour de cet ennemi ! Pour réussir à les orienter, le faire tirer un peu n'importe où, le rendre idiot et le faire attirer à des endroits où on n'est plus ! Et voilà, il y a des constellations là, il y en a partout ! Ils sont vraiment en train de regarder, je sais pas, la nuit des étoiles ! Et pourtant, il faut éviter tout ça ! C'est pas le moment de se faire prendre au jeu, de la beauté, peut-être des patterns ! Il faut tout éviter ! Et là, donc, on va voir une fameuse phase aussi de scoring, je pense ! Alors, il y aura un peu de leaching, mais déjà, il faut arriver à la dernière phase du boss ! Ouais ! Donc il faut passer cette phase 2 qui est très pénible ! Voilà, avec les arcs de serre qui nous repoussent là ! Il faut vraiment beaucoup se balader pour orienter les tirs ! Heureusement, voilà, ça s'est passé ! Voilà ! Et maintenant, pas question de souffler, bien évidemment, on va milquer un peu le boss ! Bah oui, ça serait pas drôle sinon ! Pendant 3 ou 3 minutes, peut-être ! C'est assez long ! Donc on va détruire ces bras là, mécaniques, qui sortent ! Et qui viennent te poser des tourelles un peu de manière aléatoire ! Donc il faut les suivre tout en économisant le boss, hein ! Il faut pas trop tirer au milieu pour pas détruire le boss ! Et puis éventuellement, pas se faire toucher aussi par les autres tirs qui proviennent un peu plus haut ! Voilà ! C'est bien ! Accessoirement, c'est vrai que, quand on regarde le jeu, on vient presque oublier qu'il y a des tirs qu'il faut éviter ! Oui, c'est ça quoi ! Parce que là, on voit bien qu'elle se concentre sur ses bras mécaniques, mais il faut quand même éviter tout le bordel à l'écran ! Avec cette phase là, et on continue avec ses déplacements ! Placement assez minutieux là, on reste vraiment dans un petit carré de jeu ! En plus, c'est une phase qui est assez aléatoire ! D'accord, on peut pas vraiment... Parce que les mouvements des bras sont aléatoires, le positionnement des tourelles sont aléatoires, les tirs, pareil, eux-mêmes sont un peu aléatoires ! On voit les vitesses des boulettes qui sont très variables ! Il y en a qui sont lentes, il y en a qui sont rapides ! Ça demande beaucoup de concentration parce qu'on peut pas apprendre par cœur ! Oui, d'adaptation parce que pour le coup, c'est pas du par cœur ! Voilà, ça frôle les patterns ! On voit vraiment, ça passe juste à côté des tirs ! Là, il faut vraiment tout surveiller quoi ! Se concentrer sur les bras mécaniques tout en évaluant le danger des patterns qui viennent d'être envoyés ! Donc essayer d'avoir la vision la plus étendue possible pour pouvoir prendre toute l'information sur tout l'écran et le plus tôt possible pour pas se retrouver bloqué ! Et puis c'est les petits tirs gris qui viennent passer au milieu de ces grosses boules orange qui pourraient détourner notre attention ! Même jaune ! Pour éviter les balles de tennis ! Allez, allez, allez ! Voilà, il y a tous les scores ! Tu as du basket, du tennis, du ping-pong, il y a tout ! C'est vrai ! Il faut tout éviter quoi ! Nous, on a l'impression que ces petits tirs, c'est un marteau à clous qui nous les envoient, c'est des petits clous qui passent au milieu de l'écran ! Elle a besoin de bombes, là ? Alors, un suicide qui peut être volontaire, parce que c'est pas... De toute manière, elle a besoin de se suicider pour avoir des bombes, et elle est pas au max de bombes ! Donc c'est à la limite, s'il s'est perdue une villa, elle se suidera pas à un autre endroit, donc... Ah ! Non, non, il était complètement volontaire, parce qu'elle a fait un extend ! Et si elle avait... Elle s'était pas suicidée ! En fait, 5, c'est le nombre maximum de vies ! Oui, c'est vrai ! Faut le dire ! Vous savez qu'on avait pas précisé aussi ça hier ! Vous savez qu'il y a une limite ! En fait, on peut pas avoir plus de 5 vies ! Donc, en effet, ça sert à rien de récupérer ! C'est pas la même chose que dans notre patchy, où, en fait, il y a un bug qui affiche que 4 vies ! Oui, on peut applaudir cette phase de scoring qui était quand même assez éprouvante ! C'est dire que même nous, qui s'imposaient dans un fauteuil, on n'a pas fait gaffe au score ! C'est-à-dire que c'est vraiment des débranleurs ! Elle a quand même regardé qu'elle allait faire son extend petit à petit, et donc elle s'est suicidée pour ne pas perdre une vie supplémentaire, bien évidemment ! Donc là, le dernier niveau ! Ah ! Alors que là, il va se passer des choses affreuses ! J'imagine ! Donc là, il y a une première phase où on reste un peu statique, qu'est-ce qu'il se passe ? On prépare la suite pour du scoring ? En fait, là, on détruit cette espèce de gros ennemi, mais... En fait, on le détruit pas, on le fait time-outer ! D'accord ! Parce que... Parce qu'après, il va arriver une phase intéressante ! En fait, quand on le fait time-outer... Voilà, avec un petit placement comme ça, juste... Avec plaisir, on peut applaudir ça aussi ! Voilà, tranquillement, c'est le moment ! On prend sa pause, on boit, un petit coup, on check son Facebook... C'est parti, voilà, tout va bien, et on repart revenir au jeu ! Donc voilà, quand on le fait time-outer, ça va faire sortir d'autres choses par la suite ! Notamment, là, ces petits ennemis suicides, là, qui seraient pas apparus sinon ! Et donc, encore une fois, pour faire des points ! Voilà ! Chaque ennemi vaut 5000 points, je crois, et en plus, il lâche des médailles qui valent 10 000 points ! Ah oui ! D'ailleurs, je crois... Si elle a cassé la chaîne au début du stage 6, mais toute la partie, on va dire, longue et périlleuse du stage 6, elle a gardé la chaîne tout du long ! Et puis là, en plus, là, ces ennemis qui vont très très vite ! Ces ennemis suicides qui sont pas évidents à essayer d'accrocher avec ses tirs ! Faut pas les rater, hein, puisqu'ils se déplacent très très vite ! Et si on veut essayer de tous les toucher, ben, c'est pas évident ! Des fois, on voit que même Kamui en rate, hein, parce que c'est vraiment difficile, ils se déplacent très très vite ! Et là encore, de manière un peu aléatoire ! En plus ! Ah ouais ! Enfin, ils sortent d'une position aléatoire ! Ah, la position, ouais ! Leur déplacement est à peu près le même, mais on sait pas s'ils vont sortir à tel tel ou tel endroit ! Allez, on a un peu évolué, on est passé à une phase suivante ! Voilà, là aussi, faut passer ! Faut jongler ! Petit passage de vous, l'étardique qui est passé ! Là encore, c'est pas grave ! C'est-à-dire que c'est... Oui ! C'est un suicide, mais elle est toujours pas en max de bombes ! Là, maintenant, par contre, si elle meurt, c'est dommage pour le score, parce que ça veut dire qu'elle va dépasser le max de bombes, c'est-à-dire qu'elle va perdre des bombes qu'elle aurait pu accumuler par la suite ! Et oui, c'est ça ! Une perte de vie serait un peu dramatique ! Voilà, c'est pas dangereux pour elle, parce qu'elle a plein de vies en stock, mais ces vies, en fait, il faut les considérer comme des bombes potentielles pour la suite ! Ouais, c'est vraiment, comme je le disais tout au début, c'est contre-intuitif ! Parce que dans ce jeu, déjà, il faut privilégier l'utilisation des bombes, et pour avoir des bombes, il faut mourir ! Et c'est vrai qu'au final, on dit, ce genre c'est plutôt survivre ! Mais non, là, il faut savoir mourir à bon escient ! Voilà ! Dans la mesure ! Savoir bien mourir ! Donc là, le bout de ce gros ennemi rouge ! On va avoir des avions qui vont partir sur les côtés ! Donc cette phase-là, l'ennemi n'est pas très solide ! Donc voilà, elle va s'avancer pour ne pas... Là, elle l'a mis quasiment au minimum de vie ! Et maintenant, elle va attendre... Le passage là aussi, juste au-dessus de l'avion quand il est arrivé ! Fais oser, celui-là ! Là encore, ça paraît simple, parce que le rythme, la puissance de feu, la bonne position... Mais en vrai, normalement, ça ne se passe pas aussi bien quand on y va un peu à l'arrache ! C'est marrant ! Quand moi je joue au jeu, ça ne se passe pas comme ça ! Déjà, je n'arrive pas à ce niveau ! Déjà ! Alors là, maintenant, la phase critique du scoring de ce run ! C'est le premier boss du niveau 7 ! Alors, explique-nous tout ! Donc, ce premier boss, c'est une variation de Black Heart ! Donc le boss du niveau 5 ! Sauf qu'il va nous balancer des espèces de petites grenades explosives ! Et ces grenades rapportent beaucoup de points quand on les détruit ! Et Gain a cette spécificité dont Gain le vaisseau ! Voilà, ces grenades, ces petits ronds gris ! Grâce à sa bombe qui reste longtemps à l'écran, On peut détruire un maximum de ces grenades ! Et du coup, on peut exploser le score ! Ça, on ne peut pas le faire avec les autres vaisseaux ! C'est que Gain ! Et c'est une des raisons qui fait que ce vaisseau est si violent au score ! Par contre, du coup, ça devient une phase extrêmement dangereuse ! Donc là, voilà, elle se gave en points ! Là, elle se gave ! Le score, il explose ! Mais il va falloir éviter des patterns sacrément velus ! Ça rend ce boss plus difficile que le boss de fin ! Ah ouais, carrément ! Et le fait de le scorer, là, vraiment aussi intensément ! Voilà ! Petite phase, encore une fois, on voit ce boss qui se déplace, qui vient vers vous, qui repart ! Et notez bien, à chaque fois qu'elle lâche une de ses bombes, Là, elle suicide pour récupérer de la bombe, voilà ! Donc une demi-bombe à chaque fois qu'on se suicide ! Ah, ces petits déplacements ! Et à chaque fois, regardez bien le score ! Attention ! Hop ! Bim ! Ah ouais, ça monte ! Vum ! Là, on dirait la tête de la France ! Ça, bim ! Elle monte dans un second second ! Allez, on continue ! Oh là là ! Comment tu fais pour passer au milieu de ça ? Elle arrive à survivre quand même ! Il y en a partout ! Oh là là, ça arrive à passer, ça arrive à passer ! Allez, allez, allez ! On continue à esquiver ! Oh là, ces petits tirs, cette petite phase ! Et puis c'est pas fini après ! T'as le circuit là où il faut suivre ! Oh là, il faut pas se perdre ! Allez, de nouveau une phase ! Et ouais, il a commencé à vraiment être très, très énervé ! Parce qu'en plus, on joue avec lui ! Il y a des patterns de plus en plus touffus ! Il faut éviter tout ça ! Les placements verticaux qui sont utilisés à bon escient ! Un petit suicide pour récupérer une grosse bombe ! Allez, c'est parti ! On continue ! On récupère donc ces options comme on peut ! Là aussi, gavage ! On va repasser dessus ! On utilise ces options ! Ouais, ça fait dans tous les sens ! Une bombe au-dessus, une bombe en dessous ! Tu peux pas me résister ! J'en mets partout ! Allez, allez, allez ! Et il faut pas pourtant se déconcentrer ! Parce qu'il y a d'autres tirs qui partent de tous les côtés ! Il faut rester rivés les yeux ! Enfin, les yeux rivés sur son écran ! Pour pouvoir tout éviter ! Voir la frame ! Allez, allez, allez ! On voit tout ! On voit tous les tirs ! Oh là là ! Ce sont tous ces petits tirs gris là sur ce fond ! Ils s'arrêtent pas de bouger ! Là aussi, petit suicide ! Une phase de scorer, quand même, qui est très très intense ! Elle a réussi à bloquer un peu l'ennemi en haut de l'écran ! Ah oui ! Ce qui fait que c'est un petit peu plus safe que d'habitude ! Je sais pas exactement comment elle s'y est pris ! Je crois que tu as dû demander ! On pourra, ouais ! Là, il va partir, donc il faut le tuer ! Ouais, ça y est, c'est fini ! Ah non, non, je me trompe ! Il y a encore un petit peu ! Encore un petit peu ! Encore un petit peu ! Cette pluie là qu'il faut éviter ! Il faut passer entre les gouttes d'eau ! Même pas mouillé quoi ! Oh là 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 ! Les cheveux secs ! Pas de problème ! Comment c'est possible d'éviter tout ça ? Tout petit déplacement là vers la droite pour réussir à éviter ! Et on se donne un peu d'espace aussi ! En gérant le jeu ! Oui, on peut applaudir encore une fois très chaleureusement cette phase ! Et là aussi, suicide ! Elle a réussi à le détruire ou pas ? Elle n'a pas réussi à détruire le boss ! Elle n'a pas réussi à détruire il me semble ! Elle n'a pas réussi à détruire il me semble ! Ça c'est un... Ah, ça c'est l'oblige ! C'est une erreur ! Une perte de points, hélas ! Ouais ! Mais c'est vrai qu'on voyait la stratégie aussi de se laisser plus de temps en gérant les patterns dans la diagonale ! Elle a été un peu trop gourmande sur ce boss ! En même temps, comme elle savait peut-être tout d'abord, elle nous a dit que ça serait pas un 20 millions ! Elle a essayé de se gaver peut-être plus possible pour s'en rapprocher ! Je pense que c'est pour ça ! Et en plus, il faut voir que non seulement la vie n'est pas affichée, mais comme elle dépend du rank, c'est très difficile de savoir exactement quand est-ce qu'il va mourir ce boss ! C'est vraiment du feeling ! Ah ouais ! Même quand on est... Donc là, le boss final... Je sais même pas s'il y a besoin de commenter ce qui se passe tellement... Mais si ! Il y a besoin de commenter ce qui se passe ! Enfin, pour rien, il faut quand même qu'on travaille un petit peu mince ! Mais c'est immonde ! Je pense que l'on voit à l'écran, c'est immonde ! Je ne sais pas, je ne comprends pas comment on fait pour réussir à se déplacer sans mourir avec tout ça ! Regarde ça ! Alors là, il y a carrément un éventail de boulettes ! Il faut passer au milieu, pas de soucis ! Alors qu'en plus, il y a déjà très peu d'espace ! Il y a d'autres boulettes qui passent juste entre deux autres boulettes ! Tu sais pas comment tu fais, mais tu y arrives quand même ! L'utilisation des autres si on va faire un maximum de dégâts ! Allez, on essaie de tuer ce boss ! Alors en plus, on sait pas, on n'a pas de barre de vie ! C'est que le début, on est obligé de se repérer au pattern, peut-être à des explosions ! On voit qu'en plus, le boss, il a toutes les armes ! Eh oula, ça se complique là, par contre ! Parce que c'est la dernière vie ! Vraiment très compliqué pour réussir à passer au milieu de tout ça ! Et en plus, le boss, il en envoie vraiment, vraiment beaucoup ! Il se déplace ! Il y a des déplacements plus lents ! Mais ça fait un peu flotter les patterns ! Et pour se repérer, c'est vraiment dur ! Alors là, il nous sort des rayons, mais non, Mob ! Il a plein, un arsenal plein ! Ah, malheureusement ! On peut quand même applaudir ! Pour cette performance ! Ah, il va quand même en venir au bout ! Là, en fait, le boss, on voit qu'il a des espèces de bras ! Et il a des patterns un peu aléatoires ! Et là, elle est tombée sur des configurations très très difficiles ! Il peut se passer mieux, mais c'est de la chance ! Il y a une grosse partie de hasard sur ce boss ! Notamment cette phase-là, où alors il se déplace comme un dingue ! Là, je ne sais pas ce qu'il a piqué ! Mais voilà ! Regarde, il faut éviter ça ! T'arrives à la fin du jeu, tu sais pas comment ! Et alors là, t'as tout ! T'as des homing missiles qui t'arrivent dessus ! Des déplacements complètement craqués ! Regarde ça ! Oh, à droite, en bas, à gauche ! On ne sait plus où passer ! Et pourtant, quand même, Kamui arrive à tenir ! Enfin, le respect à ce boss ! Sans problème, on a l'impression ! Même si ça a été très dur avant, il arrive à gérer là, ce passage ! Allez, c'est petit déplacement ! On essaie de l'allumer le plus possible ! On essaie d'éviter tout ça ! Ah, il est fou, il est fou ! Il est hyper cercle, là, le boss ! Il n'en a rien à faire ! Complètement énervé, là, ce suppositoire ! Et je sais pas où il va atterrir, mais en tout cas, il est en train de vraiment faire mal ! Et Kamui qui tient, qui tient quand même la barre haute ! Ce boss qui te tient en respect ! Allez, allez, allez ! On continue à essayer de tirer dessus ! Ah ! Quand une petite vie, là, qui a été perdue ! Allez ! On récupère quelques bombes ! Peut-être ça peut être... Là, les bombes sont actives quand même ! On peut les utiliser sur... Il n'a pas de bouclier, de choses ultra ! Non, il n'y a pas de problème ! Oh, parce que bon... On n'aurait pas été à sa près d'avoir un petit bouclier sur les bombes ! Allez, zoning missiles ! Il faut éviter tout ça ! Ah, c'est très dur ! C'est très dur ! Allez, quand même aller jusqu'au bout ! Surtout qu'une fois qu'on fait Game Over, on se déconcentre ! Ouais ! C'est normal, on perd... On casse un peu son rythme ! Ouais, c'est sûr ! Ah ! Sortie de petites bombes, voilà ! Ça y est, ma fille ! Allez, moi, je demande encore un tonnerre d'applaudissements pour... Kamui ! Applaudissements 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 Ok, au-tu-ca-le-sam-a-des-s-s ! Ouais ! Moussil ! Moussil ! Moussil ! Je ne pouvais pas faire de l'éventus, donc j'ai fini par le défi, mais je ne peux pas faire de l'éventus. Je suis pas content de faire de l'éventus, mais je ne peux pas faire de l'éventus. Je vais faire de l'éventus ! Elle s'excuse donc, elle n'a pas réussi à prendre sa revanche comme elle voudrait. Mais elle est très... comment dire ? Elle s'en veut, elle est un peu... c'est dommage. Elle aimerait bien revenir au Stunfest, prendre sa revanche une prochaine fois. Merci ! Ensuite, je vais faire de l'éventus ! Je vous remercie d'avoir assisté à ce run. Donc la prochaine fois, ça sera vraiment un clear, pour de bon. Je suis toujours aimé le BattleGaleka, J'ai toujours aimé le BattleGaleka. Elle joue depuis le jour de sa sortie, il y a plus de 17 ans maintenant. Elle espère que vous avez apprécié ce jeu, et elle vous encourage aussi à aller voir les runs sur les autres jeux. Elle espère que vous apprécierez aussi les performances sur ces autres jeux. Merci encore ! Voilà, une dernière fois, on peut applaudir. Très chaleureusement, Kamui, qui s'est produit ici en France au Stunfest ! Pour une performance sur BattleGaleka, un jeu très très dur ! Merci encore à Kamui pour ce spectacle ! Merci à vous d'avoir suivi très chaleureusement ce run ! Merci bien sûr à Erune, qui a été un parfait commentateur technique pour nous expliquer tous les tenants et les aboutissants de ce jeu incroyablement dur à comprendre, plein de secrets ! Ah oui, c'est vrai qu'il y a de quoi faire dans Garaga ! Voilà, et donc si vous aimez le Superplay, ce n'est pas fini ! Puisque vous allez pouvoir nous retrouver sur la scène Superplay avec un Resident Evil 4 joué par AM du Speedrun ! Essayez de terminer en Pro ce jeu, en New Game Pro, le plus vite possible ! A tout de suite sur la scène !